Allo, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour unboxer mon calendrier. Je l'unboxe systématiquement chaque année et ça même avant ma chaîne YouTube, c'est pour vous dire. C'est une marque make-up, comme vous le savez, que je porte sincèrement dans mon cœur. Aujourd'hui, on unboxe le calendrier de l'Avent Révolution 25 cases. Donc c'est le premier calendrier de l'Avent 25 cases que j'unboxe cette année. Désolée pour le reflet. Il est au prix de 53 euros sur le site Révolution. J'ai un code promo d'ailleurs Révolution qui vous donne droit à 5 euros de réduction sur votre toute première commande. Le lien est en barre d'infos. Alors si vous avez déjà passé commande chez Révolution, peut-être créer un nouveau compte avec une autre adresse mail pour avoir les 5 euros de réduction. Alors il m'est arrivé un petit croc avec ce calendrier de l'Avent, je tiens à le préciser. Mais Make-up Révolution a été super réactif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fourni les documents à la poste. Et du coup, j'avais des frais de douane à payer. 11 euros en ligne, sinon c'est 17 euros directement au bureau de poste. Mais ils vont me rembourser et en plus ils m'ont donné un code promo de 10 euros pour faire du shopping. Voilà, donc petite précision, ne vous inquiétez pas, ils sont sur le coup. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Le calendrier Révolution se présente comme ceci, j'aime beaucoup. Il est toujours dans les roses d'ailleurs. Bon, ça ne fait pas très très Noël pour être honnête. Il est dans des petites boîtes comme ça. Alors c'est moyennement réutilisable, enfin ça dépend. Je suis très très contente d'avoir un 25 cases. Donc le prix a augmenté par rapport à l'année dernière comme tous les calendriers de l'Avent, sauf le Glossy Box. J'en attends beaucoup de ce calendrier de l'Avent parce que l'année dernière on avait eu des doublons par rapport à l'année d'avant. C'est pas très français ce que je dis. J'espère qu'il y a des nouveautés dans ce calendrier de l'Avent. En parlant de calendrier de l'Avent, j'ai déjà commencé à unboxer calendrier de l'Avent Catrice, Essence et Sephora. Je vous mets la playlist ici ainsi qu'en barre d'infos. Je vous invite fortement à aller jeter un petit coup d'œil pour vous faire une petite idée des calendriers de l'Avent cette année. Et il y en a plein d'autres, mais alors plein à venir. D'ailleurs certains n'étaient pas sur ma wishlist et puis j'ai craqué mon slip. Je vais arrêter de parler. On va unboxer ce calendrier de l'Avent. Je suis super excitée. Donc je l'ai placé comme ça pour pas que vous ayez le reflet. Case numéro 1. C'est tout vide. J'espère qu'il n'y a pas d'accessoires à la con. On a du papier de soie à l'intérieur pour protéger. Donc ça c'est bien. On a un rouge à lèvres que j'ai déjà, mais c'était pas dans le calendrier de l'Avent. C'était un rouge à lèvres que je m'étais acheté. La teinte c'est Baby, c'est un très très joli nude, un petit peu rosé. Il tient bien dans la journée. Voilà la petite pastille. Je trouve que franchement il est portable, c'est un classique. Et vous pouvez le porter vraiment 365 jours de l'année. Donc on commence bien Révolution. Je pense que pour éviter que ça se casse la figure, je vais les mettre à l'envers. A la fois où vous vous en foutez complet. Deux. Là aussi c'est vide. Donc c'est une petite boîte. Oh, nous avons un bronzer et celui-là il va me convenir. Alors c'est très risqué de mettre des produits de teint, pas inclusifs. Si vous avez la peau foncée, malheureusement je ne vous conseille pas ce qu'un de riller de l'avant. Il se présente comme ceci avec un motif à l'intérieur un petit peu tressé. Ça c'est top, j'avais absolument besoin d'un bronzer. La teinte c'est Shape. Il y a des sous-tons chauds donc c'est plus bronzer que contouring. Après pour les peaux foncées, vous pouvez l'utiliser comme fard à paupières. C'est une idée je vous dirais. Trois. Premier accessoire à la con, c'est un miroir. Alors ça on l'a systématiquement dans chaque calendrier de l'avant. Non. Non, non, non. Bon, il en faut bien des accessoires WTF dans les calendriers de l'avant. Bref. Quatre. Et ben voilà. C'est tout en longard. Peut-être un pinceau, ça serait cool. On n'a jamais assez de pinceau. Si, c'est un pinceau. C'est vachement bien emballé pour protéger les poils. C'est un pinceau assez fluffy. Donc les poils, ce n'est pas de la meilleure, meilleure qualité. Il est très allongé. Comment l'utiliser ? Peut-être pour mettre de la poudre sous le dessous d'œil. Faire un cut crease. Oh, je ne sais pas. Mais ça aura une utilité, croyez-moi. Cinq, c'est encore en longueur. Mais non, mais là, il n'y a rien. Mais il n'y a rien du tout. Ah si, peut-être. C'est vraiment léger. Celui-là, il est systématiquement dans les calendriers de l'avant. Donc c'est le quatrième que j'ai. En plus, c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, voilà. C'est un crayon à sourcils qui est marron cendré. Châtain, je dirais. Alors, il est top. En plus, il y en a un dans votre colis concours abonné. Donc ça sera le deuxième. C'est bien, mais non. C'est vraiment ce que je redoutais. Et pour peu qu'il y ait le crayon de cire à sourcils dedans. Non, celui-là, du coup, sniff. En tout cas, il est vraiment top. C'est un de mes crayons sourcils préférés. Si c'est une grande case. Je pense que c'est un gloss ou un rouge à lèvres. Oh, bingo. C'est un gloss. Est-ce que c'est un repulpan ? Ah non, c'est une huile à lèvres. Très, très jolie. Ça, c'est utile. J'aime bien les huiles à lèvres. Donc voilà, petit applicateur. Il y a une légère odeur, mais je ne saurais pas la décrire, bien sûr. Si vous me connaissez. Ok. Petit soin pour les lèvres. Ça change des baumes à lèvres. Et puis, vous pouvez aussi vous en servir comme gloss si vous n'êtes pas trop team make-up. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la teinte, c'est shine. Sept. Toujours en longueur. Toujours aussi léger. Je pense que c'est encore un pinceau. Ouais. Bingo. Petit pinceau précision comme ça. Ça, c'est top pour faire vos points de lumière ici. Nickel. Ok, deuxième pinceau. Huit. C'est une grande case vide. Je pense que c'est encore un rouge à lèvres raisin. Et bien, celui-ci, je pense que je l'ai déjà. C'est un nude, mais alors là, plutôt marronné beige. Très, très joli. Ça change des rouges à lèvres rouges qu'on peut recevoir dans un cambril de l'avant. Et je crois qu'ici, ouais, c'est ça. En fait, dans la pastille, vous avez également du rouge à lèvres. La teinte, c'est chauffeur. Ah, je ne l'ai peut-être pas celle-là. Des teintes portables, nude, pour tous les jours. Neuf, c'est un peu plus lourd. Ah, ça, je l'avais déjà eu. Je crois que c'est une base à paupières. Elle est vraiment pas mal. Elle est comme ceci. Alors, au premier abord, elle est un petit peu claire. Mais en fait, elle est plutôt transparente et elle fonctionne vraiment bien. Ça ne file pas. Ça, je trouve que c'est utile dans un calendrier de l'avant. Même les peaux foncées, vous pouvez l'utiliser parce que, comme je vous ai dit, sur vous, ça va peut-être un petit peu éclaircir, ce qui n'est pas plus mal, vous me direz. Elle n'est pas trop grasse. Non, ça, c'est bien. Alors, même si c'est un doublon pour moi, je suis contente de pouvoir vous le mettre de côté dans un futur concours. Petite parenthèse, je vous organise plein, mais alors plein, plein, plein de concours en fin d'année. Et en plus, je crèche-teste les calendriers de l'avant. Donc, restez bien connectés, je vous dirais, 10. J'espère que je ne vous éblouis pas trop. Ah, je crois que c'est le mascara à sourcils. Là, c'est pareil. On le retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est transparent comme ça. C'est un petit format. Il est bien. Il dépose ce qu'il faut de matière. Alors, ce n'est pas le meilleur mascara à sourcils transparent que j'ai. Les sourcils ont tendance à, du coup, à retomber plus ou moins vite avec ce mascara. Je dirais que c'est un classique. Si vous ne maquillez pas les sourcils, vous les fixez un petit peu avec ça. Mais c'est encore un doublon par rapport au calendrier de l'avant. Je ne suis pas d'accord. 11. En longueur, un petit peu lourd. Waouh, c'est magnifique. Regardez ça. Yes, c'est un fard à paupières liquide rose gold. Magnifique. Regardez ça. Trop beau. Et puis, il y a des paillettes dorées. Là, encore une fois, c'est inclusif. Génial. Et la couleur, magnifique. 12. En longueur. Alors, ici, on a un fard à paupières liquide également. Argenté. Presque blanc. C'est trop beau. Là, ça fait très festif. Ça fait très, très, très Noël. Également très inclusif. Waouh. Alors ça, je n'en ai absolument pas dans ma collection make-up. J'aimerais tellement vous faire des swatchs. Mais vu que je ne sais pas si je garde, je ne garde pas. C'est pour ça. Activez bien la petite cloche de notification pour les crash tests qu'il y a André de l'Avent. Mais ça, waouh. J'aime bien ce qu'il y a André de l'Avent, même s'il y a quelques doublons. Mais si c'est la première fois que vous le prenez, franchement, jusque là, ça va. Puisqu'on est presque à la moitié du qu'il y a André de l'Avent. 13. Alors, c'est un gloss holographique magnifique. Alors, le packaging, par contre, il fait très cheap. Je ne sais pas si vous verrez les reflets holographiques. Il y a du doré, du vert et du rose. Et la teinte, c'est pout. Ça a l'air d'être un bon gloss bien shiny comme on aime. Bon, ce n'est pas le produit qui me transcende le plus, mais ça passe. 14, c'est une énorme case. Peut-être une palette ? On a espoir. C'est carré, c'est dur. Il y a moyen. C'est une palette de blush. Elle est magnifique. Ah, elle est trop belle. Elle s'appelle Cheeky. Il y a quatre fards. Waouh. Regardez ça. C'est plutôt une palette blush pour les teintes claires à médium, comme moi. Quoique, celle-ci, pour les peaux foncées, ça peut le faire. Ici, c'est une teinte un petit peu hybride entre le bronzer, vous voyez. C'est un peu clair. Ici, c'est pêche. Puis, on a deux rosés. J'ai l'impression qu'il y en a un froid entre le rose et le pêche et un plus soutenu. Encore une fois, risquer de mettre un produit de teint, mais il y a moyen de faire quelque chose pour les trois carnations. Lolo, elle est contente. Toute petite case 15. Oh, on a un highlighter, mais il est trop beau. Il est trop, trop beau. Il s'appelle Condition. Regardez ça. C'est un highlighter champagne, assez neutre, peut-être un léger sous-ton rosé. Et là encore, on a les motifs un petit peu tressés. Ça, c'est une nouveauté calendrier de l'Avent. Il est très, très beau. Du coup, là, en produit de teint, il y a moyen de faire presque un full face. Un bronzer, blush, highlighter, on est bien là. Petite case, mais qui valait le coup. 16. C'est peut-être un crayon. Non ! C'est le fameux crayon de cire dont je vous parlais. Après, il est top. C'est ce que j'utilise pour fixer mes sourcils, pour être honnête. Il se présente comme ceci. Donc, il est à tailler. Ça se taille très, très bien. Il n'est pas trop gras. Alors, je l'ai mis encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous verrez. Il n'est pas collant. Après, je n'ai pas le sourcil rebelle, pour être honnête. Je trouve qu'il est vraiment simple à utiliser. Hop, hop. Comme ça, vous avez le combo de ce que j'ai utilisé sur les sourcils. Le crayon et le crayon de cire. Voilà. Et c'est ce que j'utilise le plus souvent. Je n'ai même pas terminé ce que j'ai eu l'année dernière. Stop, révolution. 17. C'est un tube, comme ça. On s'en fout. C'est un primer. On ne sait pas si ça matifie, si ça floute les pores. Pour moi, c'est plus une crème qu'un primer. Il y a un effet collant. Peut-être qu'il y a un peu de silicone. Ah, il y a une odeur un petit peu de noix de coco. Donc ça, j'aime. Ok, à tester. On verra ça lors du crash test. Quels effets. C'est bête qu'ils ne disent pas l'effet. Port, flouté, hydraté, matifié. Mais en tout cas, l'odeur est très sympa. Sinon, vous pouvez peut-être vous en servir comme crème hydratante. A voir. 18. Mais alors là, il n'y a rien du tout. Oh, wow. C'est un crayon à lèvres. Celui-là, je ne l'ai pas du tout. C'est une nouveauté calendrier de l'avant. Donc, c'est un joli marronné nude. Je vous montre ici. Alors, vous le voyez peut-être rose à la caméra. Peut-être qu'il y a un sous-ton, un petit sous-ton rose. La teinte s'appelle chauffeur. Ils nous ont mis le combo. Alors ça, c'est tellement, tellement rare dans les calendriers de l'avant. Là, il marque des points Révolution. Regardez. Bravo. Ça, c'est vraiment très, très bien pensé. Je valide carrément. 19. On se rapproche de la fin. C'est un rouge à lèvres liquide mat. Alors, on n'a pas souvent de rouge à lèvres liquide mat. Dans les calendriers de l'avant Révolution, souvent, ils nous mettent des gloss. Du coup, c'est la teinte Baby qui est la même teinte que le rouge à lèvres raisin. Donc, peut-être que celui-là, il est crémeux et celui-là, il est mat. Mais comme ça, de prime abord, ce n'est pas exactement la même teinte. À voir sur les lèvres. Tout dépend de la couleur de vos lèvres à la base, je vous dirais. Voilà la teinte. C'est un joli rose qui tire un peu vers le mauve. Ce ne sont pas trop les teintes que je porte perso. C'est portable. Il y a quand même de la nouveauté chez Révolution. Je trouve qu'ils ont quand même fait un effort malgré la crise. Par contre, là, on a quand même beaucoup, beaucoup de produits lèvres. Du moment où on n'a pas trop d'accessoires, vous me direz. 20. Ça m'a l'air d'être encore un produit lèvres. Et là, c'est encore la teinte chauffeur, mais en liquide mat. Un peu dubitative. Du coup, dans cette teinte, on a tout ça. Mais encore une fois, cette teinte-ci n'est pas exactement la même teinte que le rouge à lèvres raisin. Donc bon, l'un dans l'autre. Celui-là m'a l'air un peu plus clair. Il me fait penser à un Banana Beauty que j'ai, le Nana Naked. Oui, je pense que c'est un dupe. Je suis pratiquement sûre même. Très, très joli, marronné. Là, il faut arrêter avec les produits lèvres. Il y en a un petit peu trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 21, c'est tout léger. Il y a moyen que ce soit un accessoire. What the fuck ? C'est un accessoire, mais c'est assez utile. C'est une bébé éponge pour le teint. Rose, comme ça. Elle est assez moelleuse. A voir comment ça rend mouillé et gonflé. Ça, c'est utile. Après, j'ai des éponges Révolution. Ce n'est pas les meilleures sur le marché. C'est tout doux, par contre, ici. Il y a un effet un petit peu vervette. C'est un petit peu velours. Caisse 22, c'est ma caisse. C'est mon chiffre. Mais c'est léger. On a un autre crayon à lèvres. Baby. Donc, c'est le crayon à lèvres qui vont avec les rouges à lèvres crémeux et mat. En fait, il a l'air un peu plus soutenu comme crayon à lèvres. Oh, ça, c'est le moment fail. Non, mais Popeye vient à mon secours, là. Non, mais n'arrive pas à l'ouvrir. C'est une blague. Je n'arrive absolument pas à ouvrir le crayon. Je demanderai à mon chéri ce soir. Je vais vous montrer ici. En fait, je dirais que c'est un rose froid. Mais en tout cas, il y a le combo. Et ça, j'apprécie. Et du coup, je pense bien vous mettre ces trois produits-là en concours. Le combo. 23, Lipscrub. Un cool. Un petit exfoliant pour les lèvres. Dans le même packaging que le primer. L'embout se présente comme ça. C'est une canule. C'est le énième produit lèvres. Mais il va bien avec l'énorme quantité de rouges à lèvres, crayons à lèvres et gloss qu'on nous a mis dans ce calendrier l'avant. Et ça apporte un petit soin pour celles qui sont team skincare. Avant-dernière case, la 24. Un crayon noir. Celui-là aussi, je crois qu'on l'a systématiquement dans les calendriers de l'avant. Donc, il n'est pas rétractable. Je l'ai. Je l'utilise vraiment de temps en temps. Même pour faire un liner fumé ou un smoky. Ah tiens, je m'étais mis du mascara ici. C'est pas grave. La vidéo est pratiquement finie. Donc, on va rester comme ça. Ok. Bon, un classique. Il tient bien. Il ne coule pas. Je ne vais rien dire parce que crayon noir, c'est dans pratiquement tous les calendriers de l'avant, je vous dirais. Et enfin, la 25. J'espère que c'est une palette. Mais bon, vu la taille de la case, il y a moyen. Mais bon, je peux me tromper. Elle est toute en longueur comme ça. Elle est un peu plus lourde. On a espoir. Roulement de tambour. Waouh ! Elle est trop belle. Elle s'appelle Prestige. Je pense vraiment que c'est une édition limitée, calendrier de l'avant, que vous ne pouvez pas la retrouver sur le shop. Elle est nude comme ça. Très portable. Waouh ! Ce gold est magnifique. On a 7 mat, 4 pailletés, 3 satinés. Regardez ça. Il me tarde tellement d'être au crash test là. 15 phares. Donc ça, c'est la même gamme que les Reloaded chez Révolution qui sont vraiment top. J'en ai une sacrée collection. Je suis trop fan. Et ça, c'est très inclusif. Et ce phare là, je vous montre de plus près. Et bien là, on finit sur une sacrée belle case. Ça, c'est du calendrier de l'avant. On va faire un petit close-up de près, catégorie par catégorie. Voir si on a quelques doublons et ce qui vaut réellement ce calendrier de l'avant. Je vais commencer par les accessoires. Un miroir, une éponge et deux pinceaux. Oui, bon, ça ne casse pas trois pattes un canard, c'est pas mal. Trois produits sourcils, crayon, mascara sourcils et puis le crayon de cire. Là, vous avez de quoi faire vos sourcils, même si le crayon n'est pas inclusif. Pour le teint, on a un primer, mais on ne sait pas quel effet. Un bronzer, une palette blush très très jolie et un highlighter, mais juste magnifique. Pari risqué, mais je salue l'effort. On passe aux lèvres, avec un exfoliant lèvres, un gloss holographique et une huile à lèvres. Un combo crayon à lèvres, rouge à lèvres raisin, rouge à lèvres liquide mat, baby. Le combo chauffeur, donc celui-là plutôt rosé, celui-là beige marronné. C'est bien, il y a deux teintes. Après, c'est du nude, il faut aimer le nude. Et enfin, pour les yeux, une base à paupières qui est vraiment très bien, le classique crayon noir. Deux fards à paupières liquides, rose gold et argenté, presque blanc, trop trop beau. Et alors, on en parle de cette palette. Elle est juste magnifique. Rosé, beige marronné. Mais ce fard, ces fards-là lumineux, il ne demande qu'à être testé. Donc voilà l'ensemble des produits du calendrier de l'Avent 25 15 Révolution. Donc dans l'ensemble, je suis quand même contente de ce calendrier de l'Avent. Il y a des nouveautés. On a moins de gloss tricolant, etc. par rapport à l'année dernière, si je m'en rappelle. Je trouve ça super qu'on nous ait mis un combo liquide mat, raisin et crayon à lèvres. La palette est magnifique. Les produits sourcils, ce sont des doublons par rapport à l'année dernière. Et ils ne sont pas inclusifs. Si vous êtes blonde, rousse ou les sourcils foncés, voire noirs, ça ne vous ira pas. On n'a pas eu d'accessoire trop WTF, mis à part finalement le miroir. Ça peut toujours être utile. Je pense le mettre dans mon sac quand je vais travailler à l'aéroport. Produit teint, c'est un pari risqué. On peut quand même utiliser ces teintes-là, peut-être de différentes façons selon sa carnation. Juste un petit peu trop de produits lèvres et les fards à paupières liquides sont juste magnifiques. Mon ressenti global, c'est que je suis très contente de ce calendrier de l'Avent. Même s'il a légèrement augmenté. Pas de beaucoup, je dirais peut-être 4-5 euros par rapport à l'année dernière. Je trouve qu'il vaut le coup. Ouais, si vous n'avez pas pris Révolution ces quelques dernières années par rapport aux produits sourcils, il vaut le coup. Ouais, je vous le conseille. Révolution n'a pas à rougir comme marque Make-up. Croyez-moi mon expérience. Et la palette à la fin, voilà, c'est un vrai calendrier de l'Avent Make-up selon moi. Qui vaut le coup. Ouais, je pense vraiment qu'on en a pour notre argent. Dites-moi en commentaire si vous l'avez commandé. Si vous êtes peut-être intéressé par ce calendrier de l'Avent Révolution. N'oubliez pas que vous pouvez peut-être bénéficier des 5 euros de réduction sur votre première commande. Donc, pour ce calendrier de l'Avent. Du coup, il vaudrait encore plus le coup. Je vous attends en commentaire, mes veillenés et veillenés. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, ben, allo à vous. Bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Si vous avez encore envie de voir tout plein d'unboxing calendrier de l'Avent, bien sûr. Mais également boxe poté, déco, lifestyle, bijoux, les crash test et tout. Mais alors, tous les concours à venir et j'ai déjà commencé à les préparer. Je vais prendre l'avance. Mais il y aura tellement de l'eau qu'il faut s'y mettre. Donc, activez bien la petite cloche de notification. Parce que ce n'est pas automatique. Et puis, pour me soutenir, me donner le smile. Ben, shaker la bouboule. Ça veut dire liker la vidéo. Dans mon jargon à moi. Voilà, la petite bouboule qui fait plaisir. Et en plus, vous savez quoi ? C'est gratuit ! Moi, je vous dis à très très vite dans un prochain contenu vidéo. Et sur ce, prenez grand soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada